Sûr et illégitimité de la lignée de Jésus-Christ. Jésus-Christ est à l'honneur aujourd'hui parce que nous sommes dans... C'est son anniversaire, voilà, le 25 décembre, c'est demain, donc c'est l'anniversaire de Jésus. Les chrétiens vont fêter, vont célébrer, et pendant Noël, on offre des cadeaux aux enfants. En reconnaissance ou en mémoire de Jésus-Christ, né le 25 décembre, et on vous l'a dit, Télé-Congo vous offrira de bons moments à partir de cette nuit jusqu'au lendemain, avec un peu de musique, mais aussi avec un peu de débat autour de Noël. Nous commençons déjà ce débat autour de Jésus-Christ avec celui qu'on appelle M. Branab Bonheur. Bonjour. Bonjour, M. Diaz. Comment vous allez ? Très bien, merci. Alors, il faut dire la vérité, votre thème était assez violent. Violent, le thème devrait choquer, en fait, les gens. On a dû le reformuler. Souillure et illégitimité de la lignée de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous en voulez à la lignée de Jésus-Christ ? Qu'est-ce qui se passe ? Merci, M. Diaz. De mon côté, j'ai été intrigué. J'étais même choqué. Quand vous voulez prendre une position, moi, je sais que vous êtes un journaliste immable. Mais un journaliste neutre ne doit pas exprimer ses convictions. Peu importe où se trouve la situation. Les gens souffrent, M. Diaz. Vous imaginez, ça fait des années, des centaines d'années, que les gens fêtent la naissance de Jésus-Christ. Pour nous faire croire qu'il est né le 25 décembre. La date n'a pas de problème. D'abord, ce n'est pas prouvé. Mais sur quelle base ? Que vous fêtez Jésus-Christ. Pourquoi vous fêtez la naissance de Jésus-Christ ? Là, je m'adresse au peuple du monde. Je m'adresse au peuple congolais. Pourquoi ça fait des centaines d'années, vous fêtez la naissance de Jésus-Christ ? Mais ce n'est pas prouvé. Mais on nous fait croire que nous sommes en train de fêter la naissance de Jésus-Christ. Paraît-il que Marie avait donné Jésus au monde par respect. Maintenant, je vais démontrer cela dans la Bible. Parce que dans la Bible, on nous explique que le Saint-Esprit est venu sur Marie. Et Marie, la Vierge, est tombée enceinte. Et le sauveur de l'humanité est né. Merci. C'est le plus gros mensonge que le diable a mis sur la terre. Et le prophète Esaïe avait vu cela. Comment le plan du diable a été bien manipulé. Esaïe avait regardé cela dans sa vision. C'est dit dans Esaïe 7. Le peuple du monde suivait très bien. C'est dans Esaïe 7, verset 14. Et Esaïe 9, verset 5. Il est dit ceci. Dans Esaïe 7, verset 14. Il est dit qu'une Vierge concevra, M. Diaz. On dit ceci. Une Vierge concevra, M. Diaz. Mais une Vierge qui conçoit. Mais cela veut dire qu'elle a perdu sa virginité. La grossesse, quand vous dites que Marie a conçu Jésus par Esprit. Mais la grossesse, ce n'est pas une création. La grossesse, c'est une fécondation. Les femmes qui tombent enceintes, mais ce n'est pas de la création. C'est naturel. Comment on peut nous faire croire de telles bêtises que Marie tombe enceinte par l'Esprit ? Or, si vous dites que Marie avait donné Jésus au monde sans être enceinte, c'est la vérité, c'est la création. Parce que créer veut dire amener quelque chose qui n'est pas à l'existence, à l'existence. Donc quand je vois les femmes qui tombent enceintes, mais ce n'est pas une création. Mais c'est de la fécondation, c'est naturel. Si vous voulez nous faire croire, comme Esaïe 9, 5 avait dévoilé ce gros mensonge, écoute ce qu'Esaïe dit. Esaïe dit ceci. Un enfant nous est né, virgule. Un fils nous est donné. Esaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, c'est-à-dire Marie avait conçu l'enfant. Marie était tombée enceinte. Un fils nous est donné, c'est-à-dire Marie avait fait du Saint-Esprit sa couverture. Sa couverture. Son bouclier. C'est-à-dire ? Parce qu'elle était gênée d'être enceinte sur le mariage. Mais Jésus, c'est l'enfant de Dieu. Son père, c'est Dieu. Mais je sens que vous dites les bêtises, M. Diaz. Mais Dieu, quand Dieu veut crier, Dieu ne peut pas donner une grossesse. Ça, c'est le Dieu d'Israël qui fait ça. Le créateur, crier veut dire, amener quelque chose qui n'est pas l'existence à l'existence. Les grossesses existent jusqu'à aujourd'hui. Donc, une femme qui tombe enceinte, c'est-à-dire il y a eu le germe d'un homme et le vie d'une femme qui donne la conception, la grossesse. Donc, le créateur ne peut pas donner un enfant par une grossesse. Question. La naissance de Jésus n'a jamais été miraculeuse. Mais jamais. Mais le miracle est où ? Mais c'est naturel. Marie est tombée enceinte de quelqu'un. Qui ? Mais nous allons le voir. Si c'est ce qu'on veut savoir. Je t'ai cité, Esaïe 7, verset 14. Qu'une vierge conservera. Donc, ça veut dire, Marie te tombe enceinte. Nous allons savoir de qui. Esaïe 9, verset 5. Marie, qui a conçu l'enfant, qui est enceinte, a fait de Joseph et du Saint-Esprit son bouclier. Parce que Marie tombe enceinte sans le mariage. C'était une honte. Chez les juifs, Marie devait être lapidée. Quand une femme tombe enceinte, chez les juifs, sans être mariée, étant dans la période du fiançaire, Marie méritait d'être lapidée. Et par honte, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est comme nos soeurs. J'ai une soeur dans une église, dans une assemblée. Vous êtes fiancés. Pops, la soeur vient te dire, frère, je suis tombé enceinte. Écoute ce que la Bible dit. Matthieu 1, verset 18 à 23. Écoute la Bible. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, ayant été tombée enceinte. Marie, ayant été fiancée à Joseph, suis-moi M. Diage, se trouva enceinte. Donc, quand Marie était fiancée avec Joseph, elle était déjà enceinte, sans le mariage. Mais de qui Joseph était fâché ? Joseph dit, mais la Bible dit, ils n'habitaient pas ensemble. Mais toi et moi, je n'étais pas encore connu, comment tu tombes enceinte ? Mais merci pour le créateur de l'univers, affiançante que, quand la femme tombe enceinte, s'il est attriché, il y a un signe qui est dessiné ici. Joseph a reçu cela. Il dit, Marie, tu es une femme dangereuse. Vous et moi, on est dans la période de fiançailles. Tu es de j'enseinte. De qui ? La Bible dit, Joseph voulait répidier Marie secrètement. M. Diage, tu as eu une sœur, que tu as fait une promesse pour le mariage. Vous êtes dans la période de fiançailles. La sœur vient te dire, je suis enceinte de toi. Maintenant, toi, tu dis la sœur. Maintenant, tu proposes à la sœur de se rompre avec elle secrètement. Quelle serait la méthode que tu vas utiliser ? Je sais que tu es sage et intelligent. Ça sera quoi ? Non, moi, je suis juste dans la liste. Moi, je pose des questions. Merci. C'est moi qui réponds. Une femme, quand tu as une sœur, vous êtes emprisonnée de fiançailles, elle vient te dire que je suis enceinte de toi. Que tu proposes de rompre avec elle secrètement. La seule chose à faire, c'est enlever la grossesse. C'est ce que Joseph voulait faire. Et dire, non, 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 non. La Bible dit, pour ne pas diffamer cela, Jésus a proposé de rompre secrètement avec elle. Joseph avait proposé à Marie d'enlever la grossesse. Et quand lui propose à Marie d'enlever la grossesse, la Bible dit, pendant qu'il dormait, un simple songe. Le Dieu d'Israël envoyait un ange pour lui rappeler que Joseph, mais tu ne te jeûnes pas, mais tu es de la descendance d'Abraham, non? Tu es le fils de David. Il dit, Joseph, fils de David, propre mari, pour femme, comme sa émoissine ailleurs, elle est tombée enceinte déjà. Il lui a rappelé, mais tu as eu une vie suillée de David. David, un homme selon le cœur, le Dieu d'Israël, avec 500 concubines. Abraham, qui couchait sa propre soeur, Sarah, Isaac, qui a pris sa propre soeur, Rebecca, Jacob, qui a pris Léa et Rachel. Quelle lignée suée, la lignée de Jésus-Christ, depuis Adam. Adam, quand le Dieu d'Israël lui donne Ève, Adam a dit, mais ça, c'est quel genre de Dieu? Quand il a vu Ève, il dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Vous pensez de ça? Adam avait reconnu, mais qu'Ève était sa propre soeur. Jacob avait reconnu Léa, plutôt que ce que je dis, Laban, qui était l'oncle de Jacob, auquel Jacob avait pris ses deux filles, Rachel et Léa, quand Laban avait vu Jacob, il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. C'était ses propres parents. Et vous dites, ça fait une lignée? Alors, vous utilisez, vous citez énormément la Bible. Mais j'aime la Bible. Voilà. C'est ça ma force. La Bible contient de vérité. Alors, ce que nous savons, parce que la Bible, c'est une question d'interprétation. Là, je te répète la Bible. Je ne te répète pas. Vous répétez la Bible, on prend vos mots, comme vous le faites maintenant. D'autres aussi, répètent la Bible à leur manière. Alors, l'idée reçue, ça peut être un cliché, comme ça peut être une vérité, c'est que il a été dit qu'une vierge devrait enfanter le sauveur de l'homme. Une vierge deviendra enceinte. D'accord. Ésaïe 7, verset 14. D'accord. Là, je répète la Bible. Pour aller pas à pas, en fait, pour faire comprendre à tout le monde et pour vous permettre aussi de m'y expliquer ce que vous pensez, c'est que elle est, on nous dit que la vierge tombe enceinte du Saint-Esprit. Voilà. Voilà. C'est le Saint-Esprit et donc, pour faire court, c'est Dieu qui Je veux vous aider, Monsieur Diarach. C'est Dieu qui c'est-à-dire que le Saint-Esprit couvre Marie. Je cherche les mots, en fait, pour ne pas m'entendre dans la chose. Je suis bien placé. Et donc, Dieu, on va dire que Jésus, pour ne pas aller trivialement, Jésus, c'est l'enfant de Dieu. Et alors, comme on dit que les affaires de Dieu sont folies pour les humains, donc certainement que les humains ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé. Alors, Dieu demande à, c'est ce que vous avez expliqué en réalité à Joseph, d'accepter, c'est-à-dire que reste avec cette femme parce que c'est moi, le père de l'enfant qui est dans le ventre d'État. Non, non, je veux, non, non, ce qu'on nous a expliqué en fait, ce que nous, ce que tout le monde sait, jusqu'à ce que Joseph reconnaît que c'est une recommandation de Dieu, Joseph fuit avec Marie en Égypte, pour protéger Jésus. C'est-à-dire que si Joseph, comme vous l'avez dit, n'était pas d'accord, était mécontent, était fâché, il n'aurait pas accompagné Jésus jusqu'en Égypte et tout ça et laissait grandir Jésus. Mais je veux vous le démontrer. D'accord. Et pourquoi Joseph avait accepté de cela, mais c'est parce que c'est le vrai, le vrai père. Père. C'est qui ? Biologique de Jésus-Christ. C'est qui ? Mais c'était le fils de Joseph. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais bien entendu, je veux le démontrer. Nous, on parle de ce qui est écrit dans la Bible. Ce que vous dites, ne sors pas de la Bible. Mais écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Quand Jésus-Christ était à la croix, quand il avait subi le dernier désespoir, avant de rendre l'âme, il a dit, Marie, je te laisse avec Jean. C'est écrit dans la Bible. Jean était l'enfant de Joseph. Avant Marie, Joseph avait quatre enfants. Avant Marie, Joseph avait quatre enfants. Et parmi ces enfants, il y a eu un enfant qui s'appelait Jean. Au même moment que Jean faisait la cour avec Marie, le même moment Joseph faisait la cour avec Marie aussi. qu'est-ce qui se passe ? Écoute ce que Jésus dit. Dans Luc 17, il est dit ceci. Jésus dit, ce qui arriva au temps de Sodom arriverait de la même manière à la venue du fils de l'homme. qu'est-ce qui est arrivé au temps de l'autre ? L'autre couchait ses deux enfants. Le mot, en fait. Il faut chercher d'autres mots. Très bien, merci. L'autre a fait des enfants avec ses propres enfants. L'autre... L'inceste, en fait. L'inceste. Mais c'est cette lignée d'Adam jusqu'à Jésus-Christ. Ils sortaient avec leurs propres enfants. Donc, Joseph, Marie était sa propre fille. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce qui est arrivé au temps de l'autre arrivera dans ma venue. Jésus a reconnu que dans ma venue, l'inceste, ce qui s'est passé dans Sodom arrivera dans son jour. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'aime bien ce que vous expliquez. Marie, femme de Jean, c'est écrit où ? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Marie, Jésus dit, si je répète l'écriture, Jésus dit ceci, ce qui s'est passé au temps de l'autre, ce qui arriva au temps de l'autre va arriver dans ma venue. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de l'autre ? L'autre a fait des enfants avec ses propres filles. C'est ce que Joseph avait fait. C'est ce qu'Adam avait fait avec sa propre soeur. C'est ce qu'Abraham a fait avec sa propre soeur. C'est ce qu'Isaac a fait avec sa propre soeur. C'est ce que Jacob a fait avec les deux filles de son oncle, Laban. Alors, ce que vous dites, c'est très intéressant. Mais il y a aussi une chose qu'il faut rappeler, c'est que vous êtes croyant de William, Marion, Branham, créateur de l'univers, créateur de l'Amérique. Comme vous le dites vous-même. Alors, William, Marion Branham a dit des choses contenues dans des brochures, mais vous n'aimez pas qu'on dise brochures, dans des livres. Est-ce que ce que vous dites, le créateur, William, Marion Branham, l'a écrit quelque part, l'a dit quelque part, ça se retrouve dans un de ces livres-là ? Oui. On peut avoir des références ? Je peux vous donner des réponses. D'accord. Prenez. Allez-y. Alors, Jésus vint, il appela. Paragraphe 8. Jésus vint, il appela. Voilà. Si vous en avez, on peut même lire là. J'ai la table ici. Je cherche. Pendant que je cherche, vous pouvez parler pendant que je cherche. Donc, William, Marion Branham démontre que Marie, étant tombée enceinte de Jean, il avait fait de Joseph sa couverture pour camoufler sa grossesse, a dit William, Marion Branham. William Branham dit ça. D'accord. Il dit, Marie était tombée enceinte de quelqu'un et qu'il avait fait de Joseph sa couverture pour camoufler sa grossesse parce que c'était une honte. Monsieur Diaz, nous devons arrêter de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ était né dans la souillure, dans l'abomination, dans le péché car la lignée de Jésus-Christ est une lignée souillée. Pourtant, le créateur de l'univers, William Branham, nous demande de ne plus nous recommande de ne plus baptiser au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit mais de baptiser au nom de Jésus-Christ. À ce moment-là, on est perdus. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes toujours perdus. Merci. Merci, M. Diaz. William, Abraham Branham, priez au nom de Jésus-Christ. Baptisez au nom de Jésus-Christ. Chassez les démons au nom de Jésus-Christ. Je veux vous dire, vous avez ignoré le nom de Jésus-Christ. Quel est le nom de Jésus-Christ ? Jésus a dit baptisez les gens à mon nom. Jésus a dit ceci dans Apocalypse 3. Et Dieu celui qui vaincra, je lui donnerai mon nom nouveau. Le nom de Jésus était resté inconnu. Oui, on me présente, mais ça, ce n'est pas la faute de Jésus-Christ. Mais ça, c'est le décès de Hoffman. Le créateur, le créateur, William Abraham Branham a dit que la faute d'Hoffman, c'est celle-là qui représente le nom de Jésus-Christ. Écoute ce que William Abraham a dit. Il dit ceci. Il dit ça, c'est le décès de Hoffman. Il dit personne n'a jamais vu Jésus-Christ. Il dit la seule personne qui peut te montrer Jésus-Christ. Il dit, il n'y a que moi. Ce que vous voyez, Frère Branham est en train de se moquer des gens qui ont fait du décès de Hoffman leur Seigneur. Ça, c'est la pensée de Hoffman. Il dit, ça, c'est la tête de Jésus-Christ en trois ans. Il dit, ce n'est pas sa réalité. Ça, c'est le décès. Sortez ça dans vos maisons. Branham avait admiré cela en se moquant de façon ironique. Mais pourtant, Branham avait une admiration pour Jésus-Christ. Il parlait au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ? C'est parce que c'était le seul humain qui est venu sur la terre qui a fait croire à l'humanité que c'était Dieu. Il a fait croire. Mais Jésus-Christ n'a jamais été Dieu. Il a même fait croire au créateur Branham qu'il était Dieu. Mais non ! À vous ! À vous ! Mais c'est Branham qui demande que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Dans les brochures de Branham ou comme vous appelez dans les livres de Branham, dans les prédications de Branham, il a fait consensé Jésus-Christ. Mais ce que je suis en train de vous dire, Branham était en train de démontrer que Jésus-Christ c'est le seul être vivant qui a trompé l'humanité en se faisant passer pour Dieu. Et Dieu n'était pas Dieu. Dieu ne peut pas être engendré. Quand vous dites que Marie a conçu Jésus par le Saint-Esprit. Mais c'est la preuve que c'est le plus gros mensonge que Esaïe 9, 5 a expliqué. Que quand Marie tombe enceinte, a conçu, elle a donné l'enfant-là au Saint-Esprit. Donc Marie a fait croire à l'humanité que la grossesse que la grossesse que j'ai reçue c'était du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la vérité. « Joyeux anniversaire » Joyeux anniversaire, chef jazz Joyeux anniversaire Votre amour est l'amour Votre amour est l'amour Votre amour est l'amour, chef jazz Votre amour est l'amour Votre amour est l'amour Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you, chef jazz Happy birthday to you Merci beaucoup, on reste là Il nous reste 13 minutes On va continuer donc avec le monsieur Branabonneur Vous disiez quelque chose d'intéressant avant qu'on nous arrête Merci beaucoup pour tout Vous disiez, voilà Je reviens Je suis content que les femmes qu'elles restent là D'accord Merci Mais je suis Je suis indigné Quelle honte Vous fêtez l'anniversaire pour quoi ? Vous êtes nés dans le péché monsieur Diaz Gênez-vous Vous fêtez quoi ? Vous n'êtes pas nés immaculés Vous n'êtes pas nés hors du péché Ta mère t'a conçu dans le péché Ton père t'a conçu dans le péché On ne doit pas célébrer cela On ne doit pas célébrer les anniversaires Mais c'est faux On célèbre celui qui est né immaculé Sans péché Qui ? Jésus Mais c'est faux Mais je vois, je te demande Que Jésus est né de la lignée d'Abraham De la lignée de David Mais qui est né immaculé justement ? Très bien C'est là où on va parler Je sais que c'est pour te dire Ce qu'on vient de faire C'est une honte On va manger le gâté tout à l'heure Mais On ne doit pas fêter cela Mais qui est né immaculé ? Mais je veux arriver Oui Donc c'est juste pour dire Ce que les femmes vivaient de faire Tu ne dois pas te glorifier Monsieur Diaz Mais on ne se glorifie pas Mais c'est juste une honte D'accord Parce qu'on t'a fait croire Que tu dois fêter le jour de ta naissance Je vais décider de l'écriture Le jour de ma naissance c'est hier C'était hier Job a dit ceci J'ai maudit le jour de ma naissance L'éternel a donné L'éternel a ôté Qu'il soit maudit Job était dessus Du Dieu d'Israël Qu'il a servi Pendant des années Et que Ce Dieu là Lui laisse mourir Dans les maladies Mais tu dois célébrer quoi ? Monsieur Diaz Mais tu es donné dans le péché ? Tu es en train de grandir dans le péché ? On est donné dans le péché maintenant Evite de mourir dans le péché D'accord on va éviter parce qu'on vous écoute Vous nous ouvrez les yeux Maintenant je voulais savoir Qui est né immaculé ? Mais je suis en train de vous dire Ceux qui sont nés immaculés Ceux qui sont nés immaculés Des hommes Monsieur Diaz Quand tu vas prendre conscience Avec ta femme Que vous vivez la vie de chasseté La vie de sainteté La vie de purité Que tu t'accouples avec ton épouse Seulement Pendant le jour de l'ovulation L'on faut l'immaculé Ah d'accord Voilà l'immaculé D'accord Sans tâches Sans défaut Ce que veut dire le mot immaculé Est-ce que vous êtes immaculé ? Mais non Moi j'étais nul dans le péché Jésus Christ a fait que mes parents Puissent me mettre au monde dans le péché Mais j'ai refusé De sortir de la lignée de Jésus Christ De sortir de cette abomination De Jésus Christ Mais je suis content Que cet événement passe avec moi Mais si On va manger le gâteau tout à l'heure Ne vous en faites pas Mais vous allez manger des saletés Ce que vous mangez c'est pas bio Ce que vous mangez Monsieur Diage C'est pas bio D'accord Vous détruisez votre corps D'accord Y'a rien de bio là Vous devez vivre sain Vous devez vivre longtemps Apprenez à vivre bio 100% Ni prendre de l'eau minérale Ni prendre les médicaments Faut manger Ce qui est à l'état Pur À l'état initial C'est pas ça Ça c'est ce que les femmes viennent de faire Ça c'est la fraternité Voilà pourquoi lors d'une émission Il te fait passer ça Ça c'est juste une fraternité D'accord Y'a pas de soucis On revient Mais ça ne peut pas te donner un bonheur On revient D'accord On revient On applaudit Monsieur Brun On revient sur notre sujet On revient sur notre sujet Vous nous dites que ce qui sort de votre bouche est inspiré du créateur de l'univers On a plus de ça dans la Bible D'accord Et finalement Aujourd'hui Vous êtes contre la célébration des anniversaires Vous avez donné les raisons Et surtout De la fête de Noël puisqu'elle est liée à Jésus Christ Que dire à tous les chrétiens A toutes les églises qui sont encore dans la célébration de Noël Merci Je vous apprécie beaucoup Arrêtez désormais de célébrer la naissance de Jésus Christ Car sa lignée est suivie La lignée de Jésus Christ est depuis Adam Adam a pris sa propre soeur Eve Quand elle avait rencontré Eve elle a dit Voici la chère de ma chère, l'os de mes os C'était son propre parent Abraham avait pris sa propre soeur Sarah C'est une honte, c'est l'insecte Isaac avait pris Rebecca C'était l'insecte Jacob avait pris de Léa et Rachel C'était de l'insecte David Un homme Un prostitué comme David Avec 500 concubines 100 enfants par année Salomon Un homme Sué avec 1000 concubines Cette lignée Ne fêtez plus la naissance de Jésus Christ Car la preuve Regardez la façon dont vous mettez les enfants Au monde Jusqu'aujourd'hui Vous demeurez dans la souillure Vous demeurez dans la circoncision Vous demeurez dans les maladies On ne peut pas être un homme spirituel Et consommer les médicaments C'est la preuve Vous n'êtes pas spirituel Donc cette naissance Que vous fêtez Chaque année Arrêtons Je dis bien arrêtons J'utilise même le généralisme Arrêtons Désormais De fêter La naissance de Jésus Christ Car Jésus Christ A été né Hors Les liens du mariage Jésus est né Hors le mariage C'est une abomination Tous ceux qui Prient Jésus Qui croient en Christ Ils iront en enfer Mais tout le monde Qui ne veut pas quitter Jésus Christ Mais regardez votre vie Mais on a dit que c'est le chemin La vérité et la vie Mais je suis entendu Vous dites que Jésus Christ vous a sauvé En quoi ? Mais si Jésus Christ t'a sauvé Et tu es sauvé Ça veut dire Et tu es parlé du danger Mais tu te suis avec ta femme tous les jours Ta femme se suit avec son mari tous les jours Toi tu consommes les médicaments Tu vis dans la circonstitution jusqu'aujourd'hui Il t'a sauvé en quoi ? En quoi ? Dites-moi Ta vie a changé en quoi ? Tous les jours On est dans le mensonge Dans la tétchérie Tous les péchés C'est ça la religion de Jésus Christ Il te dit Tu commens les personnes aujourd'hui Demain Jésus Christ pardonne moi Après demain tu recommences C'est ça la religion Vrai ou faux ? Demandez à ces femmes là Les femmes c'est ça ? Mais ils sont demain là Ils sont là C'est une vérité vraie Tu sais ce qu'on appelle une vérité ? Une chose sûre Et indiscutable Leur conscience La seule personne qu'on ne peut pas tromper au monde C'est sa conscience Les femmes savent qu'elles vivent dans le péché Avec leur mari Dans leur foyer Dans la circonstitution Dans les consommations des médicaments Par quoi sert de prier Jésus Christ ? Arrêtons de prier Jésus Christ De célébrer ce jour Car la lignée de Jésus Christ est une lignée suée Dans l'abomination D'accord Nous sommes à la fin Apparemment Apparemment Vous êtes le seul Dans les milieux De Branham Entre guillemets Avoir cette façon De voir les choses Très bien J'ai échangé avec quelques Hommes d'église Quelques pasteurs Sylvain Kuala par exemple Tout le monde ne vous comprend pas Tout le monde s'indigne On se demande Mais d'où il vient Ce monsieur Branham Merci Parce que j'ai pris le temps Monsieur Jésus Vous imaginez 7 ans Je médite tous les jours Minimum 3 ans Et 3 heures Par jour Minimum Sinon 5 heures 6 heures Pendant 7 ans Vous imaginez Branham a dit Vous voulez connaître les mystères Isolez-vous Et restez seul Et voilà pourquoi J'ai un langage particulier Et Branham lui-même Il a dit J'ai un ministère Étrange Singulier Voilà Branham Il est le seul Qui a démontré à l'humanité Que Marie Était tombée Enceinte De quelqu'un Et il a fait de Joseph Son bouclier Sa couverture Pour camoufler sa grossesse Car Ils n'étaient pas mariés C'était une honte Dit la Bible Que Marie Ayant été Fiancée à Joseph Se trouva Lisez la Bible Enceinte De qui D'une autre personne Que Joseph Voilà pourquoi Joseph Voulait répudier Marie Secrètement Mais Joseph était déçu Ma soeur On est fiancée On a encore Le fiancée Tu vois Tu peux tout me dire Tu es déjà enceinte Je vais te répudier Et l'ange l'est venu dire Pour le consoler Mais toi tu es qui Pour le répudier Tu n'es pas de la lignée de David Il dit Joseph Fils de David Voilà Donc la naissance de Jésus Christ Est une lignée Pervertie Suyez Ne fêtez pas L'anniversaire de Jésus La naissance de Jésus Christ Merci beaucoup Nous sommes à la fin De cet entretien On se retrouvera ce soir Si vous êtes disponible Question quand même Question de curiosité Allez-y Pourquoi Le créateur William Marion Branham Demande de sortir des dénominations Qu'est-ce qu'il appelle des dénominations ? La dénominations C'est les noms Que les gens nomment D'accord Assekal Soni Tabernacle Ceci ? Non pas les tabernacles Les églises là D'accord Le tabernacle éternel C'est la montagne de William Orwana En Afrique Précisément Devant la ville du Jouban Et A Kentucky Dans la ville D'Assemblée Quand je vois par exemple Pierre de Fête Tabernacle Oui Arcancelle Tabernacle Ce sont des dénominations aussi Mais bien entendu Mais Adam Jésus Christ Arrêtons De célébrer la naissance De Jésus Christ Jésus Christ est né Or le mariage Or les liens du mariage Voilà pourquoi Joseph voulait la répidier Sécrètement Joseph voulait Enlever cette grossesse Et l'ange est venu lui dire Ne fais pas ça Tu n'es pas digne Tu es incohérent Comme lui Parce que tu es de la lignée De David Abraham Cette lignée Suyez Alors avec toutes les connaissances Que vous avez Avec toutes ces vérités Que vous avez Est-ce qu'il vous sera donné D'avoir une église Un de ces jours ? Merci beaucoup Tu m'intéresses toujours Merci Non Ceux qui fondent les églises C'est parce qu'ils veulent Les dîmes et les offrandes Branham a dit Va évangéliser au monde Tu ne me verras jamais Un jour Prends les dîmes Et les offrandes des gens Jamais de la vie Voilà pourquoi Je n'ai pas besoin D'avoir une église Ce que tout Ce que je peux dire Ou bien aimer Allez-y Prends les livres de Branham Dans ce qu'on appelle La voix de Dieu Allez-y Ressourcez là-bas Sortez des églises Ne fréquentez pas ces pasteurs Qui se souillent Avec leurs femmes Dans leur maison Je dis bien Leurs femmes Qui sont si concis Qui consomment des médicaments Bien-aimés N'écoutez plus ces pasteurs Merci N'écoutez plus Jésus-Christ Sortez de cette religion Merci beaucoup Monsieur Bonheur Je ne peux pas vous dire Je serai épocée Parce que mon but C'est vous délivrer Vous dire que vous allez fêter ça C'est une honte Mais justement Ils ont voulu Non la fête c'était hier Ah oui Mais pourquoi vous fêtez ça C'est une honte Non prenez conscience de votre vie Oui non non Ne voyez pas cette formalité Quelle femme la vous fait ? Vous ne pouvez plus célébrer les anniversaires Non 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 Vous n'êtes pas né immaculé Celui qui doit célébrer l'anniversaire C'est celui qui est né immaculé Mais qu'à ce qu'on le tienne On doit enlever la restauration Très bien Très bien merci L'anniversaire ? Non vous êtes marié Vous devez célébrer seulement Non 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 Vous devez seulement célébrer Le jour Que le créateur de l'univers a créé le monde Merci beaucoup Nous on se retrouve autour de 22h Pour un autre format Avec les banques de la capitale Certainement avec M. Branabonneur Pour bien expliquer C'est le mystère de la naissance de Jésus-Christ Avec les maîtres spirituels On vous dit merci Merci à toute l'équipe du Studio 210 C'est la 20 dernière émission de l'année Merci à Thomas-Serge Kivouélé Karine Blanche-Konda Isis Onyangé Raph Okemba Chabert Ongouma Voilà voilà Merci beaucoup Merci beaucoup Mais ils chantent pas Ils chantent pas Ils chantent pas Jésus-Christ Jésus-Christ Flauille Sata 加on Avec oh